On l'attendait et il a bel et bien été distingué, 12 Years a Slave, 20 ans comme esclave du réalisateur grenadien Steve McQueen a été distingué hier lors de la cérémonie des Oscars. Retour sur les récompenses, Laura Zephirin, François-Martin Vallée. C'était l'un des favoris de cette 86e édition des Oscars. 12 Years a Slave, qui parle de l'esclavage aux Etats-Unis a été sacré meilleur film. Une ovation pour son réalisateur Steve McQueen. Nous méritons tous de survivre mais surtout de vivre. Je dédie cette récompense à tous ceux qui ont souffert de l'esclavage et aux 21 millions qui le subissent encore aujourd'hui. Deuxième trophée pour 12 Years a Slave, le meilleur second rôle féminin revenant à Lupita Nyong'o. Premier Oscar et premier film pour l'actrice kenyane qui incarne une esclave. Merci à l'Académie pour cette reconnaissance extraordinaire. Steve McQueen, vous insufflez votre esprit dans toutes vos créations. Merci de m'avoir choisi. Ça a été la joie de ma vie. Mais le grand gagnant de la soirée, c'est le film Gravity qui a raflé pas moins de 7 récompenses. dont celle du meilleur réalisateur pour le Mexicain Alfonso Cuarón. Triomphe aussi pour Dallas Buyers Club, le film adapté d'une histoire vraie a remporté 3 Oscars dont celui du meilleur second rôle attribué à Jared Leto, épatant, travesti, atteint par le virus du sida. Ce prix, je le dédie aux 36 millions de personnes qui ont perdu leur bataille contre le sida, ainsi qu'à tous ceux ayant déjà été confrontés à l'injustice à cause de qui vous êtes ou qui vous aimez. Un show suivi par près d'un milliard de téléspectateurs dans le monde. Hélène de Généresse, la maîtresse de cérémonie cette année, a tout osé. Faire livrer des pizzas ou encore prendre une photo avec les stars d'Hollywood avant de la poster sur Twitter. Depuis, c'est l'image la plus partagée de l'histoire du réseau social. Voilà, 12 Years a Slave qui se traduit bien sûr par 12 ans d'esclavage et non pas 20 ans. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, vous allez pouvoir regarder l'intégralité de la parade bête à fait. Je vous retrouve demain soir. Bonne soirée sur Martinique Première.